salut la gang aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit vidéo sur l'usiné barbu qui est le lichen que j'ai présentement dans les mains je vais faire une présentation de ma personne on se connaît pas vraiment moi je vais en forêt depuis que je suis tout jeune j'ai étudié en technique du milieu naturel avec une spécialisation en aménagement interprétation du patrimoine je travaille comme guide aussi depuis 15 ans j'ai été d'un cadet 10 ans de temps instructeur de survie en forêt surtout survie automnale et hivernale pendant quatre ans comme officier j'ai chasse pêche des expéditions ensuite ben moi et ma blonde on cueille beaucoup beaucoup de champignons forestiers à l'automne on cuisine beaucoup j'ai un déshydrateur on fait beaucoup beaucoup de bouffe là bref tous ceux qui me connaissent vous diront que je suis pas reposant j'ai tout le temps un million de projets un million de patentes j'ai sept hamsters dans ma tête là puis j'ai une soif de connaissance puis d'apprendre des choses qui est assez présente en moi fait que tout ça n'est pas pour me vanter pas du tout là mais ça va vous permettre de comprendre un peu qui je suis si on revient à notre ami l'usiné barbu qu'on a devant moi sur cet arbre ci vous allez voir que ça peut quand même devenir assez imposant sur un arbre par contre ce qui est intéressant de savoir avec l'usiné barbu c'est que ce n'est pas un parasite il se sert de l'arbre comme un hôte mais l'arbre ne mourra pas à cause de ce lichen aussi l'usiné barbu il est très intolérant à la pollution alors quand vous allez en forêt puis que vous en voyez là des fois là on a des sapinières c'est assez intense comment qui peut pousser et bien dites vous vous êtes dans une forêt qui est d'une belle pureté très en santé souvent âgé parce que l'usiné barbu va pousser de quelques millimètres par année alors le petit bout que j'ai dans ma main a probablement un 50 ou 60 ans facilement ici évidemment je suis au bord d'une rivière donc il n'y a pas eu de perturbations par l'homme parce qu'à cause des lois sur la coupe forestière on n'a pas le droit de couper près des cours d'eau bref il faut laisser une bande de protection il ne semble pas avoir eu de feu de forêt aussi depuis très longtemps parce que regardez la taille de ce pain gris là puis il y en a un petit peu partout là donc on est vraiment en présence d'une forêt mature et l'usiné barbu l'intérêt en forêt de le trouver de le connaître c'est de s'en servir pour le feu on s'entend qu'on n'allumera pas un feu avec ça on ne mettra pas ça près de l'encoche d'une planchette pour faire un feu de friction par contre quand on a notre petit bouquet de brindilles ben on peut s'en servir là pour assécher ces brindilles là pour en faire une belle boule de feu je vous en ai ramassé un petit peu là je voulais vous montrer qu'est-ce que ça fait dans le feu je vais vous en mettre une petite touffe dans la braise là vous allez voir c'est assez impressionnant comment ça prend feu très très facilement regardez belle boule de feu je vais enflammer maintenant les petits bouts là je ne suis pas assez bas je regarde ma caméra vous voyez donc ça ne brûle pas vite et ça fait beaucoup de flammes donc c'est assez intéressant de s'en ramasser une belle grosse boule remplir ça dans nos poches de manteau puis quand il arrive le temps de décoller ton feu ben ça peut t'aider aussi c'est un matériel qui est toujours sec ou presque on a souvent en tête l'écorce de bouleau qui ne mouillent pas mais je vais dire que de l'usinée barbu puis je l'ai essayé d'ailleurs avant hier avec un ami on en a trempé d'une rivière puis on n'était même pas capable presque de sortir de l'eau ça rejetait l'eau automatiquement donc je vous invite à en ramasser à comprendre aussi pourquoi l'usinée barbu est dans les arbres quand vous allez rentrer en forêt moi je regardais un vieux vidéo de Ross Lisotte la semaine passée qui était au bord d'un marais puis qui se disait moi je vois de la nourriture, je vois de la farine la queneau va me servir à faire telle telle chose et je l'adore Ross il a une belle intimité avec la nature c'est rare que j'ai vu du monde qui sont comme ça et ça me fait toujours du bien de le suivre et je vous invite à faire la même chose quand vous allez en forêt c'est d'apprendre à lire la nature apprendre à voir les choses qui sont devant vous qu'est-ce qui peut me servir qu'est-ce qui va me rendre dans le trouble surtout et puis je vais terminer en vous disant qu'avec le coronavirus ce que je me rends compte c'est que je m'ennuie beaucoup d'enseigner ça fait partie de mon travail de sensibiliser les gens je forme beaucoup d'employés j'en ai formé des dizaines au courant des dernières années j'ai montré beaucoup de choses aussi à des jeunes et j'en monte encore alors si ça vous tente je vais vous faire une petite vidéo comme ça de temps en temps pour vous apprendre des choses et moi je trouve ça génial de pouvoir partager et je déteste cette mentalité aujourd'hui que les gens ont assez souvent il ne faut pas généraliser mais quand ils ont une petite connaissance de la garder pour eux comme un précieux trésor ce n'est pas comme ça qu'on avance puis qu'on permet aux gens de se reconnecter avec la nature fait que sur ça je vous souhaite une très belle fin de journée j'ai remis ma tuc que c'est pas chaud on est dans le coin de moins 20 puis je commence à avoir les mains gelées bye bye tout le monde bonne fin de journée bye des Merci.